Laissez-moi de ce qu'on vous présente, à quel titre j'interviens. Je préside un petit think tank basé à Paris, le cercle Iran-économie, qui se consacre avant tout à l'économie et l'industrie iranienne. J'ai vécu en Iran avant la révolution, quand j'étais en coulotte courte, et puis j'étais président du groupe Alstom entre Souh Khatemi et Ahmadinejad de 2003 à 2010. Et je dirige actuellement un cabinet de conseil en management qui travaille uniquement sur l'Iran pour les entreprises occidentales. Nous avons vu depuis le 16 janvier, qui était la date de mise en œuvre de l'accord JCC-POA, du 5 plus 1 avec l'Iran. Et nous avons vu beaucoup d'activités, parfois avec un petit peu de précipitation. Nous avons vu en France et en Italie le visite du président Rouhani, avec la signature de plusieurs dizaines de milliers de MOU, donc de lettres d'intention, mais qui ne sont pas des contrats fermes. Et donc il reste des obstacles à surmonter pour les transformer en contrats. Et on va toucher, je pense, sur ce sujet ce matin. Je pense, ce qui est important à noter, c'est que l'Iran n'est pas un territoire vierge, comme peut témoigner tous les grands groupes occidentaux présents en Iran, jusqu'à 2009, où les sanctions ont réellement commencé de prendre effet. Je pense qu'il faut garder ça en tête, dans la façon dont vous pouvez approcher le marché iranien. Ce matin, je vais vous présenter brièvement l'économie iranienne récente, comment l'économie a traversé les sanctions et dans quel état il se trouve aujourd'hui. J'aimerais vous parler un petit peu de l'industrie iranienne et son niveau technologique, pour vous faire comprendre que c'est avec des véritables partenaires industriels et commerciaux que vous allez déloguer en Iran. Et en conclusion, j'essaierai de donner une idée en synthèse des opportunités et des risques. Donc, sans parler... Voilà. Regardons l'économie. L'Iran a traversé une grande crise avec une chute de la valeur réale de 80 %. Elle a perdu les trois quarts de sa valeur en 2012-2013. Et ceci était associé avec une inflation de l'ordre de, pendant 2012 et 2013, d'environ 50 % par an, ce qui correspond d'un doublement sur ces deux années. Et c'est ce que j'attendais de voir quand je suis allé en Iran en début 2014. Mais sur certaines choses très simples, comme le pain, la viande, les fruits, les prix de taxi, j'ai vu des prix multipliés par six ou huit. Donc, c'était une grande crise pour la classe moyenne. Lors de cette crise et le fait des sanctions, en particulier les sanctions européennes, on a vu une chute de la production pétrolière d'environ un tiers en volume. Et en exportation pétrolière, ça a donné, cumulé avec le fait de la chute de la valeur du baril, à une chute d'environ 120 milliards de dollars, à moitié, à moins de 60 milliards. Et on a observé une augmentation de la taux de pauvreté, le taux de la population sous la seuil de pauvreté, qui a doublé entre fin 2012 et 2014. Donc, ça, c'est le tableau un peu noir, mais c'est une économie qui a résisté. Et la résilience de l'économie a été mis en jeu, exactement comme la période de la guerre Iran-Irak dans les années 80, où l'Iran est devenu, a mis en oeuvre son économie d'autacie, d'indépendance. Une baisse de la dépendance pétrolier, avec une augmentation réelle des exportations non pétrolières. Dans la région, on va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure. Baisse de l'inflation. Donc, ceci, l'inflation qui s'est envolée en 2012 et 2013, après l'élection de Rouhani, sous un effet plutôt psychologique. Donc, l'inflation est plutôt contrôlée maintenant. On va voir les chiffres exacts. Et donc, depuis janvier de cette année, un plan d'augmentation d'exportation pour que l'Iran puisse retrouver son part du marché mondial. Il y a beaucoup de lumière. J'espère que vous pouvez voir ça. Ça donne, depuis 2007, l'évolution de la croissance iranienne. La croissance sous Khartami était plutôt entre 7 et 8 %. Ça a baissé sous Ahmadinejad. Et avec l'effet, donc, des sanctions européennes, en particulier, on voit, donc, un passage en récession en 2012, où l'économie a contracté de 7 %. Avec la signature de l'accord, un effet psychologique, la diminution d'inflation rebondit à 4 %. En 2015, on estime peut-être à 1 %, et les projections pensent que, pour le 2016, on va être entre 3,5 et 5 %. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est réellement la dévaluation brutale du Rial qui a eu lieu en 2012-2013, où, comme je vous ai dit, le Rial est passé de 10 000 Thomanes à 3 500 Thomanes. On voit, je ne sais pas si, voilà, on voit là une baisse, donc, du Rial, comment dire, un renforcement de la valeur du Rial immédiatement après l'élection de Rouhani, on voit que ça augmente un petit peu... Oups, pardon. On voit que ça augmente un petit peu après, mais les autorités iraniens ne veulent pas faire baisser trop le Rial, la parité avec le dollar, qui va, donc, conserver une certaine compétitivité pour ces exportateurs. Donc, on estime que le valeur cible est peut-être de 3 000 Thomanes ou 30 000 Rial. Voilà. L'inflation, bon, ceci permet d'illustrer bien la prise en main de l'inflation sous Rouhani qui a été élu mi-2013. Et donc, on estime aujourd'hui que l'inflation est sous 10 %. L'Iran a évité l'hyperinflation et, traditionnellement, l'Iran a toujours, depuis la Révolution, dans les périodes bonnes, a eu une inflation qui était entre 10 et 20 %. Donc, ceci est une très bonne nouvelle. Voilà. Je vous ai parlé pendant les périodes dures des sanctions. On a vu, donc, une nette augmentation des exportations non pétroliers. L'Iran a une industrie, a une activité commerciale qui va au-delà du pétrole. Il est sûr que, donc, le pétrole va augmenter maintenant et donc, en pourcentage, les noms pétroliers va diminuer. Mais je pense que ce montre bien une tendance, une tendance clé de l'économie iranienne. baisse de la production, pas de l'exportation, la production pétrolier qui est partie de un peu plus que 3,6 millions de barils par jour. Et on estime, donc, que ça va remonter l'objectif et d'arriver à 3,5 millions en 2016. Petite anecdote, en jaune, on voit la production de l'Arabie Saoudite en pétrole en baril qui a repris le relais. Et actuellement, l'Iran dit, bon, maintenant, il faut qu'on reprend notre part. Donc, il y a un tampon et quel que soit même le niveau du prix du pétrole, l'Iran est déterminé à reprendre sa part de marché. On va peut-être conclure sur ça. Je pense que c'est très intéressant de voir la chute de la position de la France en comparant les exportations de 2006 à 2014. La France, donc, vous avez en gras les pays européens et la France était en deuxième place derrière l'Allemagne. La France a monté à un certain moment, ça c'est 2006, je pense que 2004, 2005, il était aux aventures de 4 milliards. Et a baissé, on se retrouve là, à 400 millions d'euros, grosso modo, en 2014. il y a une nouvelle étape défi pour la France de revenir à son niveau d'avant 2006. Si vous voulez bien, je vous donne quelques exemples de l'industrie. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller vite, simplement pour vous donner un photographie de quelques domaines qui sont assez parlants. et vous comprendrez que l'Iran est déjà un pays quasi-industrialisé. Je vais commencer par, avant cela, expliquer un petit peu l'historique de l'industrialisation de l'Iran. Dans les années 70, ça consistait plutôt des projets clés en main, assemblage et intégration d'équipements militaires, des chats, des hélicoptères avec une grande usine à Téhéran et à Esparan, même une usine pour produire des barils des chars. Comment ? Non, 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 le parti par lequel on projette le missile, le canon, avec vraiment une usine qui construisait des canons qu'il faut remplacer de temps en temps dans les chars si on les utilise. Et puis, le début de l'industrie automobile avec l'assemblage sur place et le transfert d'une ligne de fabrication depuis l'Angleterre, la fameuse Hillman Hunter qui était renommée en Iran le Pékin et qui était construite jusqu'à le milieu des années 2000. Et vous voyez partout cela avec des Peugeot 405 aujourd'hui. Dans les années 80, l'Iran était en guerre avec l'Irak et il y a eu un apprentissage de l'autarcie et de l'indépendance et c'est ce que l'Iran a su utiliser comme expérience sous les sanctions. 90 ouvertures dans les années 90 sous Rafsanjani, ouvertures du marché et ouvertures aux entreprises occidentales dans les années 2000 vis-à-vis les occidentaux une exigence systématique de transfert de technologies pour les gros projets. A titre d'exemple, Alstom qui a vendu une centaine de grosses locomotives des énormes locomotives de fret de 4500 chevaux une vingtaine ou une trentaine était construite sur place avec un partenaire ou assemblée sur place. A partir de 2007, départ des occidentaux et comme nous avons vu par les chiffres précédents, donc au bénéfice des Asiatiques, en particulier des Chinois et des Indiens. Industrie, automobile, sachez, on va aller vite, sachez que l'Iran en 2011 produisait plus de voitures que la France produit aujourd'hui. 1,6 million de voitures, que ça doit être presque un million maintenant, après un baisse à 800 000 et à l'époque produisait plus que l'Angleterre, l'Italie, le Canada. des partenaires clés de cette industrie, ce sont donc des Souds-Coréens et des Français, avec des partenariats avec Peugeot et Renault, des partenariats industriels. Ce que vous notez également, c'est qu'il y a un tissu industriel iranien partout dans le pays, avec une estimation que j'ai, un expert m'a expliqué qu'il y avait plus d'un millier de sociétés fabriquant des composants pour l'industrie automobile. Un contenu local important, capacité, c'est toujours sur une question de, toujours sur les modèles les plus récents en apprentissage, mais cette capacité existe, et des exportations des véhicules vers les anciens pays de l'Union soviétique et du Maghreb, et des exportations des composants automobiles également, de composants. Ce diagramme-là qui date de quelques temps vous montre que c'est le taux de fabrication locale sur différents modèles. Et sur ce modèle, on arrive à presque 100%. L'autre exemple que je voudrais vous donner, c'est l'ingénierie pétrochimique. Et c'est le pétrochimique qui a présenté, qui a permis une augmentation importante des exportations non pétroliers, des investissements importantes depuis 15-20 ans. Il y a deux grands complexes pétrochimiques dans le Golfe, un à Cellulier, en face du grand champ gazier de South Pass et à Marcha, à côté d'Abden, avec des centres de recherche. Donc, c'est assez développé. Et pour vous donner un exemple de niveau d'industrialisation, ils ont créé un pipeline d'éthylène à partir d'Acelulier, des servants tout le nord-ouest de l'Iran, vers Kaer Manchor, vers Tabriz, vers des petites usines, des petites usines de pétrochimie, de retraitement et de valeurs ajoutées dans le nord-ouest de l'Iran. Et il y a également tout un réseau de sociétés d'ingénierie compétent qui faisait au début des années 2000 du design détaillé, mais qui sont, je pense, le point de pouvoir également faire du design global du système. Vous reconnaissez ces noms. Certains sont privés, certains sont éthératiques. Là, c'est l'exemple de Morsha, cette complexe pétrochimique dans le nord du Golfe. Assez impressionnant. Assez impressionnant. Et donc, l'ingénierie en détaillé était faite par des sociétés iraniennes. Troisième et dernier exemple, l'énergie électrique, c'est peut-être le domaine que je pratiquais le plus moi-même en Iran. Quand je suis arrivé, il y avait une capacité installée de 36 gigawatts et qui a donc doublé vers 2013. Et ceci en grande partie avec des turbines à gaz et turbines vapeur fabriquées sur place par la société Mapna, qui est un petit Alstom ou un petit Siemens, si vous voulez, qui était donc d'abord une société d'EPC, d'ingénierie, et qui est devenue une véritable holding industrielle avec des usines qui n'ont rien à envier à des usines qu'on peut trouver en France, en Suisse et en Allemagne. Turbine à gaz, turbine vapeur, générateur, même les aubes des ailettes sur les turbines à gaz, ils ont fait du reverse engineering sur des produits de General Electric. Donc, c'est une technologie vraiment très pointue. et la réussite de Mapna est telle qu'on lui a confié des projets dans le ferroviaire et l'oil et le gaz dans le pétrole. Quelques exemples, ce n'est pas une petite usine. Devant, vous avez l'usine turbine à gaz en bleu et derrière la nouvelle usine turbine vapeur. Vous avez en haut à gauche des machines outils digitaux et numérisés et vous trouvez exactement les mêmes en Suisse et en Allemagne. C'est une technologie Siemens sur les turbines que Mapna et Tuga ont importé. Ça, c'est où on est là. Donc, je n'ai jamais pu prendre des photos à l'intérieur. Ça, c'est l'usine de Pato où on a fait du rétro-ingénierie pour produire des ailettes pour des turbines à gaz. Là, c'est une partie de l'équipe de Tuga. Je vous montre ça tout simplement parce que ce qui m'a vraiment marqué, étonné, c'est que tous les managers portent des blousons un peu gris, beiges, exactement comme vous trouvez chez des managers en Corée du Sud. Il y a une discipline dans cette entreprise. On ne le trouve pas partout, mais c'était une anecdote assez intéressante qu'ils ont copiée sur les Coréens. On est à combien de temps ? Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Peut-être que je peux vous parler en conclusion ici des des rails, donc des ferroviaires, aussi bien l'intercity et puis le transport urbain. On voit ici, donc, Iran a construit des lignes qui traversent les deux déserts, dans le nord-ouest et le sud, nord-est et sud-est, qui traversent les grandes déserts pour désenclaver l'Asie centrale. Et c'est sur ce route-là que les gros locomotifs d'Alstom fonctionnent. Simplement, et ça, c'est de l'ingénierie purement iranienne sur la partie ingénierie civile des rails. Le réseau est passé, donc, de 7 000 kilomètres en 2004 je pense qu'aujourd'hui il se trouve à plus de 12 000 kilomètres avec un taux de croissance de réseau comme vous voyez jusqu'à 6 % et de la taux de croissance de fret de 7 %. L'Iran reste toutefois plutôt lié à la voiture et aux avions, donc, le marché passager n'est pas décollé au même rite. Là, simplement, c'est l'exemple, c'est le métro de Teheran, vous avez le plan directeur en haut à droite qui était fait par une société française à l'époque qui s'appelait Sofretu, ou qui s'appelait à l'époque Sofretu. Vous avez également aujourd'hui cinq lignes qui sont mises en œuvre. C'est une technologie pour le matériel roulant chinoise. Mais l'ingénierie est avant tout l'ingénierie des tunnels, etc., est faite en grande partie par des sociétés iraniennes. En conclusion, peut-être qu'est-ce qu'on peut dire ? les forces, ces opportunités de l'Iran. C'est une population dont je n'ai pas besoin de voir. On a vu ça sans cesse sur les médias depuis quelques mois, sur la population jeune et ouverte et bien éduquée avec plus de 3 millions d'étudiants. Les perspectives du marché sont très importantes. L'Iran dispose d'énormes réserves d'higrocarbures et en particulier du gaz naturel où c'est le premier ou le deuxième réserve mondiale mais qui sont très sous-exploités aujourd'hui. Il y a un plan massif de création de centres commerciaux à Terran. Terran, on y retourne six mois après, on ne le reconnaît plus, que ce soit au niveau des constructions des centres commerciaux ou que ce soit au niveau des autoroutes et des tunnels. C'est un petit peu comme un Los Angeles de pauvres avec des autoroutes urbaines partout. C'est un pays qui est très peu endetté avec un potentiel touristique exceptionnel et à partir de la première signature de l'accord provisoire en novembre 2013, on a vu dès le début 2014 un envolé de touristes, plutôt un tourisme culturel. Vous voyez énormément de touristes déjà à partir de 2014. Un niveau de criminalité faible, en particulier par rapport à son grand ami, les Etats-Unis. Et puis un diaspora internationale éduquée et fortunée. Je dirai peut-être deux mots sur ça. Je fais une deuxième intervention plus tard sur un retour d'expérience et je veux peut-être parler du diaspora. Par contre, les risques restent à maîtriser. La première est un risque politique où, aux Etats-Unis, les conservateurs, je pense qu'ils disent non parce que ce n'est pas eux qui ont signé les républicains, ce n'est pas eux qui ont signé l'accord. On verra bien ce qui se passe s'il y a un basculement vers les républicains, mais je pense que les républicains sont ouverts du commerce avec l'Iran à leurs conditions. Et puis, il y a également des conservateurs en Iran également qui, aujourd'hui, mettent des bâtons dans les rues. Parfois, c'est difficile d'avoir un visa si vous êtes trop connu en Iran ou en étranger. Ils font tous pour essayer d'embêter l'ouranie. Le secteur bancaire est fragile. Il y a des problèmes de gouvernance, un problème de capitalisation également des banques. Et puis, ça, vis-à-vis des banques iraniennes qui est un système bancaire ancien à mettre à jour, mais également vis-à-vis des banques étrangères. L'activité de l'OFAC, donc, c'est le trésor américain, a, intimider, on peut utiliser un euphémisme, des grandes banques européennes, PNP, HSPC, les banques allemandes également. On ne les verra pas, je pense, d'ici trois ans, parce qu'il y a trop de risques pour eux. par contre, on va trouver des banques, des petites structures de banques, il y en a en Allemagne, même en France, en Belgique, en Espagne. Donc, pour les trois prochaines années, il va falloir passer par ces petites structures bancaires européennes. L'impact de la chute des cours du pétrole sur l'économie est sûrement négatif, mais l'Iran est déterminé de reprendre son part de marché, quel que soit le prix du baril. La bureaucratie est lourde, donc, même s'il y a une limite de la vitesse à laquelle l'Iran va pouvoir accepter tout investissement étrangère, et ça et le point suivant, je dirais, le pourcentage de l'économie qui est contrôlée par l'État, qui est estimée à entre 75 et 80 %, ce sont les deux grands défis de l'ouranée qui veut remettre l'économie dans le main, une partie de l'économie dans le main des privés et qui doit balayer les problèmes de corruption et de bureaucratie qui ont passé comme des champignons qui ont croissé comme des champignons sous un main d'Inéjode. Un dernier point, l'Iran a énormément d'étudiants bien formés, bien éduqués d'un point de vue académique, mais il manque des formations spécifiquement visant l'activité de l'entreprise, que ce soit dans la même pratique du marketing, logistique, supply chains, et ça, c'est donc, il va falloir, avant que ces formations voient le jeu dans les universités en Iran, il va falloir que les entreprises s'occupent de cette formation eux-mêmes, qui est très facile à faire parce que les Iraniens sont calés et très intelligents. En résumé, en résumé, je vois deux phases de distinctes croissances, deux à quatre ans pour retrouver une situation d'avant 2005, pour résoudre les problèmes de bureaucratie excessif, de corruption, du poids de l'économie étatique, donc les problèmes structuraux et puis le retour des grandes structures bancaires étrangères qu'on ne verra pas demain matin, mais peut-être dans deux, trois, quatre ans. Voilà. C'est un pays où des risques en est numérée donc doivent être maîtrisés. Ça ne doit pas vous déçouider d'y aller, mais il faut bien être au courant de ces risques et les gérer. Et les potentiels du marché à moyen terme sont énormes. Et je pense qu'il faut avoir une présence d'une manière ou d'une autre dès maintenant. Voilà. Merci. Merci, Nigel. Nous allons donner la parole à nos amis avocats du cabinet Vasco. Merci. C'était en avance de cinq minutes. Bonjour. Donc, on va commencer rapidement par expliquer le cabinet Vasco en deux, trois mots. Donc, on a un cabinet d'avocats dédié aux affaires internationales. C'est un cabinet qui a été fondé par deux anciens directeurs juridiques d'entreprises, donc une approche assez pragmatique des affaires à l'international. C'est un cabinet qui est focalisé sur quelques métiers, métiers automobile industrie, oil and gas et également tout ce qui est retail et master franchise. Donc, une approche très sectorisée. et c'est un accompagnement à la fois de l'étude jusqu'à la réalisation sur le terrain. Et le cabinet Vasco a une présence y compris en Iran. Voilà. Donc, ça, c'était quelques mots rapides sur nous. Maintenant, le sujet, c'était... Est-ce qu'on peut agrandir l'image ? Mettre en mode, peut-être... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est sur l'affichage. Oui, c'est ce que... Il faut que je traduie. Il n'y a pas de diaporama. Non, c'est possible. En tout cas, c'est un bouton d'admirer la pourche. Bon. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer comme ça. Voilà. Merci. Donc, le sujet, en fait, qu'on avait initié, en fait, c'était de dire Iran, y aller ou pas ? Et finalement, c'est tellement évident. Et d'ailleurs, cette photo qui est tirée des rues de Téhéran, l'économie est là. La question, ce n'est plus de se dire l'Iran, y aller ou pas. En fait, l'Iran, c'est maintenant, c'est une évidence. Comme le disait M. Coulthard, c'est maintenant et c'est dans les années qui viennent, c'est une évidence. Maintenant, en tant qu'avocat, la question qui se pose, c'est de manière concrète, de manière pratique, comment mener ces affaires en Iran ? Ça, c'est le point essentiel. Et il y a déjà dans l'actualité, comme vous l'avez vu, déjà une suspension maintenant de certaines sanctions. Il y a des changements très récents avec, au niveau financier, le système SWIFT qui a été rétabli depuis début février. Donc, ça veut dire quoi d'un point de vue pratique pour vos affaires ? Ça veut dire qu'il est possible de faire des compensations entre banques, les banques occidentales et les banques iraniennes. Donc, ça veut dire que le flux économique reprend ses droits. La seule chose, c'est que toutes les banques, pour l'instant, françaises n'ont pas encore, on va dire, redémarré leurs activités avec l'Iran, mais certaines le font. Donc, maintenant, c'est possible. Il y a déjà des effets tangibles des évolutions de la réglementation qui montrent que les choses se dégèlent de manière très récente et très rapide. Ça, c'est le premier point pour réussir ces affaires en Iran. On voit que les conditions sont là. Ensuite, comme le disait également M. Coulthard, il est important de maîtriser ces risques. Il y a des risques, mais en fait, on peut le faire en ayant une approche maîtrisée de ces risques. Alors, la bonne approche, c'est une approche très pratique qu'on a, liée à notre expérience. Première des choses, c'est agir avec méthode. la gérée avec méthode, c'est quoi ? Quand on est dans un environnement où il y a encore des sanctions, les sanctions sont suspendues, mais vous avez encore des sanctions, l'élément clé, c'est vous. Savoir ce que vous voulez faire, qui vous êtes, comment est-ce que vous êtes organisé, quelles sont les personnes qui vont intervenir avec l'Iran. Ça, c'est la première étape. C'est vous, comment est-ce que vous allez aborder ce marché ? Et pour nous, en tant qu'avocat, c'est vraiment l'élément clé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, on regarde les réglementations internationales avec les sanctions qui sont suspendues, mais certaines sont toujours existantes. Et donc, on fait une étude de ces réglementations. Et ensuite, on compare votre situation, ce que vous souhaitez faire, qui vous êtes, comment vous êtes organisé, avec cette réglementation internationale. On fait une sorte de filtre comparatif pour finalement identifier les éventuelles failles ou pas que vous pouvez avoir dans votre organisation pour aller en Iran. Donc, c'est une méthode très mathématique, mais qui est indispensable justement pour maîtriser ces risques. Et ensuite, quand on a connaissance des éventuelles failles ou points sensibles, c'est les partager finalement avec vous, que vous en ayez conscience pour qu'ensuite, vous puissiez décider voilà, on va aller en Iran, on connaît les éventuelles failles ou les éléments en tous les cas qu'on aurait à corriger pour éviter nos risques et ensuite, vous pouvez y aller. Donc, quelque chose qui peut paraître dans un premier temps compliqué, finalement, en procédant avec méthode, on peut arriver à rendre les choses possibles et faire des affaires en Iran. Voilà, ça, c'est le point d'entrée de notre intervention. Maintenant, je vais laisser la parole à Richard Kliman qui va rentrer plus dans le détail sur les sanctions et la levée des sanctions pour vous donner un panorama plus complet des sanctions internationales. Merci, Christophe. Bon, partons donc de cette bonne approche. Si on le fait, il faut passer quelques minutes sur les meilleures méthodes pour gérer l'environnement juridique international autour de l'Iran. Vous savez que les possibilités de travailler avec l'Iran se sont ouvertes depuis le 16 janvier 2016. C'est tout récent. Vous savez également que ceci a été rendu possible. Nigel y a fait allusion. Donc, ça a été rendu possible par la conclusion d'un accord dite 5 plus 1 en date du 14 juillet 2015. Ça, on sait. Alors, à partir de ces changements en matière législative, nous allons faire un zoom sur les opportunités et les contraintes existantes sur le plan juridique à ce jour. Et nous allons d'abord regarder ce qui se passe en Europe avant de parler des États-Unis. Donc, en Europe, le régime des sanctions nucléaires a été suspendu le 16 janvier 2016. Et donc, depuis cette date, les ventes de marchandises, les investissements, les achats et les services annexes liés à ces opérations de commerce sont autorisés. Vous avez, par exemple, entendu parler des achats de pétrole brut effectués par Total. C'est dans les journaux. Vous avez également suivi la décision de Peugeot d'investir des centaines de millions d'euros en Iran. MOU signé et le projet est en cours, à ce que je sache. Donc, on constate que les opérations sont à nouveau possibles. Mes deux remarques accompagnent cette observation-là. Première remarque, il s'agit bien d'une suspension des sanctions. Et cette suspension demeure conditionnée par le respect du gouvernement iranien, le respect de ses engagements pris dans le cadre de la convention qu'on vient d'évoquer. Deuxième remarque, les sociétés européennes demeurent et doivent respecter les interdictions encore en place en vertu de la législation européenne. Tout n'a pas été démantelé en Europe. Notamment, nous avons donc toujours l'obligation de suivre cette interdiction, de travailler avec une liste de personnes blacklistées par l'Union européenne. Liste de 84 personnes la dernière fois que j'ai regardé. Voilà. L'histoire pour l'Europe en quelques mots assez brefs. Pour ce qui concerne les États-Unis maintenant, les États-Unis ont également assoupli leur régime juridique à partir de la même date, 16 janvier 2016. C'est-à-dire que désormais, les interdictions américaines ne s'appliquent que aux Américains. En langage juridique, on dit que les sanctions secondaires ont été suspendues. Sanctions secondaires, c'est toutes les sanctions applicables aux non-américains. Donc, ces sanctions sont suspendues. Il en résulte une situation plutôt nuancée pour nous ici en Europe. Quelques exemples. les Américains résidant en Europe demeurent assujettis aux règles américaines. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Si vous avez un directeur financier américain ou autre dans votre société, même si cette personne est résident en Europe, il ou elle demeure assujettis aux interdictions américaines. Un autre exemple, les sociétés européennes, c'est ça, doivent respecter la liste américaine de personnes blacklistées. Il y en a un peu plus qu'en Europe. Il y a 233, je pense. Vous ne me tiendrez pas rigueur si c'est 34 ou 35, mais on est dans cet ordre-là. Et enfin, les Européens sont bien entendus priés par les Américains de ne pas faciliter le contournement des sanctions américaines encore en vigueur. C'est ça la nuance de notre situation en Europe. Alors, comment gérer tout cela ? En application des conseils de Christophe, donc, je vous rappelle, méthode, précaution et inconnaissance de cause, une société européenne doit étudier sa position réelle, spécifique, par rapport à la loi avant d'agir en Iran. Il s'agit notamment de faire une petite audite de son activité, de son organisation et de ses produits avant de s'engager. Cet exercice, c'est l'opportunité de démontrer sa bonne foi pour ce qui concerne le respect de la loi, preuve à l'épui, voilà les démarches que j'ai prises, que j'ai effectuées. Je n'ai pas abordé le marché iranien, les yeux fermés. J'ai fait ce que l'homme, une femme raisonnable ferait. Donc, une audite. Et cette audite est également l'opportunité d'ajuster ses processus si le besoin est révélé par cette audite. Donc, ce n'est pas là qu'il faut passer, je pense. Voilà. Nous avons fait un tour très rapide du droit international. Maintenant, nous proposons un zoom sur le système juridique sur place en Iran avec mon collègue Amin Azad. Bonjour à tous. Bien évidemment, c'est un peu difficile de vous résumer le système juridique iranien en quelques minutes, mais je vais essayer de relever le défi en vous donnant quelques éléments clés à garder à l'esprit. Je pense que la première chose à savoir, c'est que le système juridique iranien a été dans une très large mesure influencé par le système français. En somme, le droit iranien des affaires est une parfaite illustration du rayonnement du droit français dans le monde et de manière évidente, le Code Napoléon a très largement influencé le législateur iranien. Ça, c'est une évidence. Il y a en Iran un code de commerce et un code civil. Et si on s'amuse à le lire, on retrouve textuellement les dispositions qu'on retrouve dans le code civil ou le code de commerce français. Alors, dans vos relations avec d'éventuels partenaires iraniens, notamment dans la négociation des contrats, l'idée principale à retenir, c'est que le droit iranien reconnaît le principe de liberté contractuelle. Ça veut dire que les partis étrangers ou iraniens peuvent librement définir leurs obligations bien évidemment à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives iraniens. Mais jusqu'ici, on est exactement comme en France. Si vous décidez de constituer une société en Iran, un point à savoir également, c'est que vous n'avez aucune obligation de vous associer à un iranien. Alors, c'est fortement conseillé pour des raisons pratiques de business, mais sur un plan purement juridique, il n'y a aucune obligation. Le droit iranien des sociétés connaît quasiment tous les panoplies et tous les outils qu'on retrouve en France. ont fait la distinction entre les sociétés à responsabilité limitée ou illimitée. Dans les sociétés à responsabilité limitée, il y a en Iran ce qu'on appelle la SARL iranienne, Sheikat, Mastudiyat et Mahdoud, littéralement la SARL, qui ressemble peu ou prou exactement à la SARL française ou vous avez également la Sheikat et Sahami, ça veut dire la société anonyme qui ressemble très largement à la société anonyme française. Donc, d'ici là, jusque là, il n'y a rien de fondamentalement nouveau pour un investisseur français qui souhaiterait constituer une société ou négocier avec un partenaire iranien. Alors, la question que j'anticipe, parce qu'on me la pose souvent, c'est quelle est l'influence de la charia sur le droit iranien des affaires et en quoi est-ce que ça peut constituer un obstacle à nos investissements. Alors, je vais expliquer la slide que vous voyez sur l'écran, mais une petite introduction avant cela. C'est qu'à partir de la révolution de 79, c'est-à-dire la constitution de la République islamique, il y a une refonte du droit iranien, du corpus légal iranien, mais essentiellement en matière de droits des personnes. Alors, ça veut dire droit de la famille, droit des successions et droit pénal. En revanche, tout ce qui concerne le droit des affaires qui était assez complet en Iran a été peu voire pas du tout impacté par la charia parce que la charia n'a pas véritablement vocation à intervenir en droit des affaires. Alors, le slide que vous voyez ici, ça permet un peu de comprendre quelle est la source principale du droit iranien. Vous avez d'un côté le Parlement qui promulgue des lois, qui est la source principale du droit iranien. Et à côté, juste à droite, vous avez le Conseil des gardiens. Alors, qu'est-ce que le Conseil des gardiens ? C'est une sorte de conseil constitutionnel iranien. Ça veut dire qu'il fait un contrôle seulement à posteriori des lois qui sont votées par le Parlement, mais à double titre. D'une part, comme le Conseil constitutionnel, ça veut dire vérifier la constitutionnalité des lois, d'autre part, veille au respect des lois votées par le Parlement sur les principes du droit islamique, donc de la charia. Mais il arrive très rarement que le Conseil des gardiens intervienne en matière économique, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. Et si jamais elle décide de censurer une loi, cette loi n'est pas abandonnée automatiquement. Il y a une instance encore plus importante qu'on appelle le Conseil du discernement, dont les membres sont élus par le guide, qui vient arbitrer l'éventuel conflit entre le Parlement et le Conseil des gardiens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les peu de cas où le Conseil des gardiens a voulu censurer une disposition d'ordre économique votée par le Parlement, le Conseil du discernement a tranché en faveur du Parlement et contre le Conseil des gardiens parce que ça boussole sa critère, ce n'est pas la charia, mais c'est l'intérêt supérieur du régime. Ce qui fait que si la disposition qui pourrait contrevenir à la charia était favorable au régime, et c'est là, c'est un peu la particularité où je dirais le pragmatisme du chiisme sur le sunnisme, c'est qu'il viendrait prendre en faveur pour le Parlement et contre des principes qui pourraient éventuellement violer la charia. Voilà dans les grandes lignes le système juridique interne iranien. J'ai été assez bref, mais en fait, pour comprendre le droit iranien, il faut partir du droit français et ça permet éventuellement de se repérer. Alors, quelle possibilité ? Encore une fois, j'imagine que beaucoup d'entre vous ici ont déjà entamé ou sont déjà associés ou font déjà des affaires en Iran. Quelle possibilité ou quel outil juridique pour mener à bien ces affaires en Iran ? Je pense que sur l'Iran, il n'y a pas de particularité par rapport aux autres pays. Vous avez en droit iranien tous les outils que vous avez dans les autres pays. La bonne méthode, ce n'est pas de partir en fonction du pays, mais en fonction de votre métier et votre mode de fonctionnement. Alors, l'étape préliminaire, en général, le MOU, l'avant-contrat, ça peut être une étape largement utilisée. Les Iraniens raffolent des MOU, ils signent des MOU à tout bout de champ. Je pense que les personnes ici présentes pourront le confirmer. Alors, l'avant-contrat peut être plus ou moins engageant. Pour les sociétés occidentales, c'est une façon de s'assurer que les données qui seront transmises à leurs partenaires ne seront pas diffusées. En fait, c'est surtout un moyen de garantir la confidentialité. Pour les Iraniens, c'est surtout un moyen de s'assurer de l'exclusivité des négociations, le temps de faire aboutir le contrat. Le marché des Iraniens, on l'a vu, est un marché en plein développement. Et c'est vraiment la clé, c'est le first mover, celui qui est le premier à agir sur le marché à une véritable prime. Les Iraniens le savent bien et se méfient fortement de la concurrence interne. C'est pour ça qu'ils poussent largement à signer des MOU à tout bout de champ. Après, on a des modèles plus ou moins intégrés. Ça veut dire que vous avez des modèles industriels comme Richard le dira où ils vendront produire sur place. Donc, il faudra passer par des co-entreprises, des GV, enfin, mais Richard en parlera, où vous avez des modèles moins intégrés. Ça peut passer tout simplement par repérer un bon agent ou un bon distributeur en Iran qui pourra diffuser vos produits sur le marché iranien. Donc, c'est un contrat d'agence de distribution. Pas de particularité en droit iranien, sachant que le contrat d'agence n'est pas normé comme en France. Ou alors, des modèles moyennement intégrés, des contrats de franchise ou de master franchise. On a implanté en Iran à peu près une quinzaine d'enseignes françaises et c'est essentiellement ce modèle-là qui est utilisé. Le sujet très important en matière de master franchise, c'est la licence de droit d'auteur ou de marque. La question qui se posera alors, c'est comment protéger cet actif immatériel en Iran. Donc, voilà. Je laisserai la parole à Christophe sur l'assistance technique. Oui, alors, c'est plus dans le domaine de l'industrie, industrie automobile, industrie mécanique. les types de contrats que l'on met en place habituellement pour nos clients, c'est soit de l'assistance technique, c'est-à-dire que vous avez un partenaire sur place qui a déjà un certain savoir-faire, mais peut-être pas aussi avancé que ce que l'on connaît, par exemple, dans nos pays occidentaux. Et donc, un partenaire local qui aura besoin de travailler avec un très gros client occidental, aura besoin d'une assistance technique, c'est-à-dire de votre entreprise, par exemple, qui va donc aller aider cette entreprise locale pour lui fournir les moyens techniques dans la réalisation industrielle, dans la façon de répondre aux dossiers, donc dans le secteur, par exemple, de l'automobile. Et donc, ça, c'est souvent un type de contrat qui est une première étape. C'est-à-dire que je vais sur place, j'ai un partenaire, je m'emplace ce contrat d'assistance technique pendant un temps pour permettre ensemble, on n'est pas encore dans la co-entreprise, mais pour permettre ensemble de réaliser des affaires. Un autre type de contrat, alors, plus classique, c'est la licence. Alors, parfois, on le retrouve d'ailleurs dans l'assistance technique. Le droit de la propriété intellectuelle en Iran est tout à fait similaire sur les grands principes à ce que l'on connaît, ce qu'on connaît en France. Donc, bien sûr, brevets, marques, etc., et possibilité de mettre en place donc des contrats de licence. Ensuite, un autre modèle, c'est simplement le transfert de savoir-faire. Et là, il faut être vraiment très vigilant parce que, en fait, le droit iranien ne reconnaît pas en tant que tel le savoir-faire. Donc, l'encadrement par contrat est vraiment clé. Donc, on retrouve ici des outils classiques, mais la particularité du droit local va faire qu'il faut être encore plus vigilant sur le contrat à mettre en place sur ce transfert de savoir-faire. Voilà les principaux contrats qu'on retrouve dans le domaine de l'industrie, soit automobile, soit mécanique. Maintenant, Richard, pour la co-entreprise. Tout à fait. Dernière opportunité qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui. Donc, co-entreprise, niveau d'investissement assez engageant quand même, il est effectivement parfaitement envisageable de créer une filiale en Iran 100 % détenue par la maison mère, par votre société. C'est possible. C'est possible. Mais, vous serez peut-être amené à penser à un JV pour un investissement en Iran. Pourquoi? Parce que, à certaines situations, c'est la bonne solution. c'est une solution juridique pour accéder à des actifs ou à des marchés inatteignables autrement. Inatteignables parce qu'il y a un monopole, parce qu'il y a un nombre de licences d'exploitation limitées et qu'un partenaire en joint venture détient déjà cet actif-là. Donc, en établissant un JV avec ce partenaire-là, vous accédez, moyennant une négociation contractuelle, aux actifs, aux permis, aux autorisations détenues par votre partenaire. Ça permet également parfois simplement d'accélérer son implantation en Iran. Alors, sachez que la législation iranienne prévoit parfaitement ce genre de montage et la protection spécifique en droit iranien pour les investisseurs étrangers, la loi dite FIPA, F-I-D-E-P-A, loi FIPA. Cette loi de protection est également adaptée au joint venture. Donc, c'est une autre possibilité à considérer pour vos affaires dans ce pays-là. Alors, maintenant, on va parler d'une approche locale pour les investissements et les affaires avec l'Iran. C'est vraiment le point clé. Je reviens, je refais une boucle avec l'introduction. En fait, quand on veut avoir un projet avec l'Iran, il y a vraiment les deux aspects à avoir à l'esprit. L'aspect global, votre entreprise, votre organisation, les sanctions internationales, ça, vous ne pouvez pas y couper. C'est vraiment un élément clé que généralement, quand on investit dans d'autres pays, on ne regarde pas. Il n'y a pas ce sujet d'éventuelles sanctions suspendues. Donc, l'aspect global est vraiment essentiel quand vous allez en Iran. Ne vous dites pas je ne regarde que l'Iran, il faut que je l'ai en tête, cet aspect global, mais en même temps, prendre en compte les particularités locales, locales du droit. Comme on l'a vu brièvement, le savoir-faire, le savoir-faire n'est pas reconnu en Iran. Un autre exemple, vous n'avez pas de contrat de loi sur les agents en Iran. Si vous voulez être distributeur, vous devez vous faire enregistrer, etc. Donc, il y a des particularités locales à prendre en compte. C'est pour ça qu'on a, en fait, chez Vasco, on appelle ça une approche globale. Il faut vraiment avoir à l'esprit pour votre projet, le juridique, dans sa globalité et sa localisation en Iran, parce que c'est quand même pas... Vous n'allez pas en Italie, vous n'avez pas les grands principes que vous retrouvez dans les directives européennes. On a quand même des éléments propres à connaître et mon associé Mephrazad passe 50% de son temps à Téhéran, justement, pour accompagner, avoir les bons réflexes pour ensuite être capables de réaliser les opérations que vous menez en Iran. Ça, c'est vraiment un élément conservé à l'esprit. C'est global et local et c'est l'élément clé du succès pour vos opérations. Et pour conclure, si vous voulez réussir vos affaires en Iran, c'est vraiment une multitude de paramètres. Paramètres, bien sûr, l'environnement politique, l'environnement économique, culturel qui est clé et c'est pour ça que notre associé Mephrazad qui parle le farci, c'est un atout indéniable dans des négociations de contrats pour être capable d'échanger sur des éléments entre guillemets en off pour finalement mener à bien vos affaires. Ça, ce sont vraiment des paramètres essentiels dans le succès de vos affaires. Si vous voulez, on pourra continuer nos échanges ensuite pendant le buffet ou une autre option, c'est carrément d'aller à Téhéran et de rencontrer notre associé sur place. Ça peut être aussi une bonne option pour avoir une bonne appréhension du droit en Iran. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Mme Zahra Giacomani pour les aspects interculturels. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui ce matin parmi vous. Je tiens avant tout à remercier la Chambre de commerce et de l'industrie de Lyon Métropole de mettre l'Iran sur le devant de la Seine ce matin et particulièrement Mme Gara pour la qualité de son travail et de la logistique qui nous a bien simplifié l'organisation. Merci beaucoup Mme Gara. Je vais démarrer avant toute chose parce qu'effectivement après tous aspects techniques, je déchiffre et tout aspect sérieux et économique. Avant toute chose, vous souhaitez un joyeux Nourouz. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Nourouz ? C'est le nouvel an iranien et le nouvel an iranien c'est une fête qui est célébrée depuis des siècles et des siècles et c'est vraiment la fête la plus importante chez les Iraniens. C'est une chose que les Iraniens respectent et préparent depuis un millénaire, c'est le Nourouz qui veut dire Nourouz, c'est le nouveau jour. Et que signifie le Nourouz au niveau de la symbolique avant, parallèlement à être le nouvel an iranien parce que le calendrier des Iraniens ne suit pas le même calendrier des Occidentaux on va dire. C'est qu'en fait ça célèbre la nouveauté, le renouveau. C'est la fête de la lumière, c'est la fête de la nature et il est coutume que les Iraniens avant la fête de Nourouz lavent leurs péchés, lavent les rancunes, lavent toute la noirceur de l'année passée pour laisser arriver un nouveau jour, un jour plein de lumière, d'espoir et de fraternité. Le nouvel an iranien, c'est toujours le premier jour du printemps, c'est ce qui est arrivé lundi dernier. Et les Iraniens ont eu un peu de mal à continuer à célébrer avec la joie ce nouveau jour avec les attentats qui sont survenus le lendemain. Je ne vous cacherai pas qu'à tous mes clients, j'avais un peu de mal à envoyer des e-mails de nouvel an avec ce qui s'est passé hier. Et là aussi, avec l'actualité entre l'actualité d'ici et le Nourouz de là-bas, je voudrais quand même juste ouvrir la parenthèse et vous dire qu'il y a une personne, en tout cas à mes yeux, qui a réussi à trouver une solution à la barbarie, à la barbarie qui a toujours existé, qui aujourd'hui existe et continue toujours. Et cette personne, elle s'appelle Cher Hazad. Et Cher Hazad est une femme iranienne et c'est la protagoniste de mille et une nuits. Et cette femme a réussi à calmer la barbarie, la fureur assassine du vizir en lui racontant mille et une histoires qui l'ont un petit peu à chaque fois gardée en haleine et qui lui ont sauvé la vie. Et cette femme qui s'appelle Cher Hazad a réussi à sauver toutes les femmes du royaume qui étaient condamnées jour après jour à être consommées, consumées et tuées le soir même. Et cette femme, je pense qu'on devrait un petit peu prendre l'exemple sur la leçon qu'elle donne. À travers son récit, son récit est rentré dans le patrimoine de la culture de l'humanité. Ça a été le livre le plus traduit au monde et c'est aussi le livre Les mille et une nuit qui est sans fin, qui n'a pas d'auteur. Et je vous invite tous aujourd'hui à continuer à écrire la suite contemporaine des mille et une nuit aussi bien à travers les successores de votre société en Iran mais aussi pour montrer au peuple, au monde entier que l'Iran, c'est pas la terreur, c'est pas la frayeur, c'est pas... ne fait pas trembler. L'Iran aussi est un pays où il fait bon y vivre, bon pour y investir et bon pour mener de beaux projets. Donc je ferme cette parenthèse pour revenir à l'aspect culturel de l'Iran. Alors déjà, avant tout, pour me présenter également, je suis Zara Jacomini, je suis née en Iran, j'ai été élevée en France, donc la France est ma seconde patrie depuis l'âge de 7 ans et depuis 37 ans en fait, à chaque fois quand je disais aux Français, à mes camarades de classe, à mes collègues au bureau que j'étais iranienne, on me regardait tout ça avec des yeux exorbités en me disant oui, mais t'es pas comme les autres et je me suis toujours demandé comment, alors pour prendre le cas du français mais c'est valable pour tous les autres pays occidentaux, on me disait mais quelle image ont ces personnes quand ils me disent que je ne suis pas comme les autres, c'est que pour eux les Iraniens ont des cornes, une queue, enfin je... et je me suis toujours promis de faire quelque chose pour montrer, alors donc c'est tous les Iraniens comme les personnes ici présentes, on a tous en tant qu'exilés, expatriés, voulu toujours, on a toujours lutté pour montrer une belle image de notre pays qui pendant 37 ans a été malmenée. Alors pour vous, et donc de tout cela pour finir avec mon parcours et mon projet, tout cela, je me suis dit depuis l'âge de 20 ans en tant qu'étudiante, je me suis dit je vais monter un jour une entreprise en lien avec l'Iran pour montrer une autre image de ce pays donc je me suis lancée dans la communication, j'ai travaillé 10 ans dans les grandes agences de communication comme Avas, Edelman, Rumeurs Publiques, 9 ans à l'attention de la communication de Veolia, du groupe Veolia et en 2013 j'ai créé ma propre agence de communication d'influence spécialisée sur l'Iran donc j'ai exaucé mon vœu au bout de 20 ans de carrière en communication en 2013 j'ai créé Cosmopolistan pour aider les entreprises françaises à pénétrer sur le marché français, les accompagner pour leur faciliter les démarches et les entreprises iraniennes pour venir exporter en France ce qui est bien souvent le cas également. Donc dans cette entreprise cosmopolistane aujourd'hui nous avons la vision de cosmopolistane c'est ce que je vous disais c'est ne pas faire un focus sur ce qui fait peur sur le côté effrayant et les aspects vrais ou faux de ce pays mais pour montrer aussi les belles choses et Dieu sait que ce pays regorge de belles initiatives de toute une grande culture à raconter et à partager pour en fait la vision la vision de cosmopolistane c'est de montrer en fait que l'Iran non seulement c'est pour un petit peu rebondir sur l'intervention des autres intervenants c'est que c'est devenu aujourd'hui il faut imaginer un siècle avec 4 générations d'Iraniens qui ont vécu en fait au 20ème siècle l'Iran a changé 3 fois de nom au début avant 1930 l'Iran s'appelait l'Empire Perse après en 1937 le père du Shah d'Iran a nommé l'Empire Perse l'Iran et en 1979 l'Iran est devenue la république islamique d'Iran donc 3 changements de nom en un siècle d'un pays laïque l'Iran est devenu un pays islamique et depuis ces 37 dernières années l'Iran le peuple iranien a connu l'exil a connu la guerre a connu les sanctions donc là aujourd'hui quand vous allez en Iran que ce soit la jeunesse ou les personnes plus seniors sont des personnes qui ont vécu 37 ans de choses très éprouvantes vraiment très éprouvantes à tout point de vue soit un fils qui est parti à la guerre et qui n'est plus jamais revenu soit des exilés aujourd'hui qui ont tendance de plus en plus des expatriés qui reviennent en Iran mais en exil aussi quand on est loin de son pays c'est quand même une épreuve assez douloureuse on est bien placé pour le savoir et aussi sur place avec les sanctions ces 10 années de sanctions où c'était le chômage vous imaginez il fallait enchaîner 3 métiers pour pouvoir s'en sortir une jeunesse extrêmement diplômée extrêmement énergique mais qui se retrouve sans emploi donc c'est vraiment un peuple qui aujourd'hui alors pendant 10 ans l'Iran a malgré tout réussi à faire face quand vous allez en Iran aujourd'hui vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans un pays qui a subi une sanction on se dit c'est incroyable cette modernité cette énergie qui sort de ce pays on ne s'imagine pas du tout l'impression d'être dans un pays du tiers monde à l'extérieur et quand on arrive là-bas on se dit c'est d'une très très grande modernité donc on est toujours à chaque fois il y a beaucoup de contrastes beaucoup de les préjugés les clichés tombent très rapidement au bout de 48 heures une fois sur place en Iran et surtout les ambitions de l'Iran très marquées d'une manière très officielle c'est que l'Iran veut devenir le hub du Moyen-Orient d'ici 10 ans au niveau santé c'est-à-dire que l'Iran veut accueillir dans tout le Moyen-Orient et l'Asie tous les pays en Afghanistan Tadjikistan Kyrgyzstan Uzbekistan Afghanistan l'Iran va les accueillir pour les soigner pour toute cette population aussi de la région l'Iran va devenir le hub touristique en 2025 l'Iran prévoit d'accueillir plus de 30 millions de touristes pour ça cela nécessite une vraie infrastructure au niveau touristique parce que toutes les normes aujourd'hui en Iran rien n'est aux normes en fait quand vous allez dans les musées dans les sites archéologiques dans les sites du patrimoine vous rentrez comme à Persepolis vous rentrez comme dans un moulin donc si vous voulez accueillir 30 millions de touristes vous êtes obligé d'appliquer des normes à l'occidental pour pouvoir fluidifier non seulement la circulation mais pour des normes de sécurité tout ça donc il y a toute une infrastructure touristique au niveau transport et j'en passe au niveau hôtelier l'Iran manque totalement d'hébergement donc au niveau hôtelier au niveau transport au niveau infrastructure il y a tout ça à bâtir et à construire et très rapidement pour pouvoir pour pouvoir accepter pour pouvoir remplir ses objectifs au niveau santé toutes les cliniques toutes les maisons de retraite tout ce qui est hospitalier s'ils veulent devenir le hub là aussi en termes d'équipement les médecins enfin tout c'est ce que je rebondis sur le cabinet Vasco l'Iran a calqué en termes d'éducation son modèle c'était la France donc tout ce qui est modèle éducatif c'est un copier-coller de la France donc un ingénieur qui sort d'une école d'ingénieur en Iran est vraiment à les compétences équivalentes qu'un ingénieur en France donc quand vous allez sur place quand vous allez voir un technicien de n'importe quel domaine un ingénieur de n'importe quel domaine vous lui parlez la même langue c'est-à-dire il n'y a pas une formation particulière et chez les Iraniens en fait soit c'est blanc soit c'est noir le gris n'existe pas donc quand c'est blanc en fait les jeunes quand ils se font former c'est au niveau de l'excellence donc l'Iranien n'est pas habitué à faire du mauvais travail ou alors soit c'est du très très mauvais travail il n'est pas fréquentable mais quand il fait du bon travail vous pouvez vraiment c'est très appréciable pour un étranger une entreprise quand il vient en Iran les étrangers en fait ils ont l'habitude des pays du Moyen-Orient de l'Afrique ils ont cette expérience-là avec les pays du Golfe aussi avec l'Asie ou avec les Africains mais avec les Iraniens c'est vrai que c'est une grande nouveauté pour les entreprises françaises d'aller quand ils je prends toujours le cas de la France parce que c'est l'objet de notre territoire mais c'est valable pour les autres pays ils ne savent pas trop comment ils sont toujours très agréablement surpris de voir le niveau de connaissance d'expertise des Iraniens et là ils se disent ouf j'ai pas à lui expliquer à le former ou alors à m'adapter au niveau technique en tout cas ce qui est vraiment un atout considérable donc tout ça pour vous maintenant voilà je vous ai un peu dressé donc ah oui alors du coup ces Iraniens aujourd'hui après toutes ces sanctions ils ont quand même réussi à faire face donc c'est devenu quand même un pays très très moderne et ça c'est vraiment grâce à l'énergie qu'ils y ont mis et ah oui excusez-moi pour les trois alors donc il y a la santé le hub au niveau santé au niveau touristique et ils veulent aussi devenir j'ai un trou de mémoire excusez-moi au niveau je me suis réveillée un peu tôt ce matin au niveau bon ça va me revenir personne ne peut m'aider santé santé touristique ça va me revenir tout de suite non 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 au niveau éducation voilà excusez-moi au niveau éducation là aussi ils veulent accueillir les étudiants de toute la région donc la santé les touristes et éducation et pour ça ils veulent ouvrir les plus grandes il y a Polytechnique qui est en train d'y aller il y a HEC il y a enfin ils veulent vraiment devenir pour que toute la région de l'Asie centrale vienne se faire former aussi en Iran donc tout ça vous montre un petit peu les perspectives qu'offre ce pays et surtout les ambitions et au niveau des ambitions aujourd'hui quand vous allez en Iran alors il y a eu 10 ans d'isolement où l'Iran était totalement infréquentable personne ne voulait ne serait-ce que s'afficher avec eux et les Iraniens rigolent doucement sous leur barbe quand ils voient arriver chaque semaine les Boeing avec chaque nation que ce soit la Chine la France la Suisse l'Italie les uns après les autres arriver en disant comme vous êtes beaux vous êtes merveilleux on veut travailler avec vous mettez-vous un petit peu à leur place 10 ans où on les a complètement ignorés et maltraités en termes d'images et à tout niveau et du jour au lendemain ils deviennent les plus beaux les plus attractifs alors ils ne peuvent pas s'empêcher de temps en temps de récaner un peu doucement en disant va des dons donc là aussi ils en rigolent mais c'est vrai que donc l'approche tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui les français ne sont pas seuls sur ce marché c'est devenu un marché extrêmement compétitif et selon moi selon moi très très compétitif et puis surtout les chinois ils sont depuis depuis 10 ans parce que là il n'y a pas de sanctions avec par exemple les russes les chinois donc vous imaginez bien qu'entre temps ils n'ont pas perdu de temps ils ont bien occupé le territoire et ce n'est pas maintenant qu'ils vont le lâcher et puis surtout au niveau des prix l'Iranien est devenu comme maintenant il a l'embarras du choix il prend au plus offrant et du coup c'est compliqué d'aller faire sa place en Iran avec un marché aussi prometteur mais en même temps extrêmement compétitif et c'est là où je pense que vraiment le nerf de la guerre c'est d'arriver à séduire le coeur de l'Iranien c'est qu'entre une offre d'un Italien d'un Allemand ou d'un Français je ne vous le cacherai pas que les Français sont beaucoup beaucoup moins agressifs et opportunistes que les Italiens ou les Allemands pour prendre que ces deux cas ces deux pays vraiment on a vu aussi le classement de M. Coulthard tout à l'heure c'est que la France est hors d'art non pas seulement pas parce qu'elle est moins compétente que les autres pays mais en termes de démarchage et en termes d'opportunisme et en termes d'agressivité le français est beaucoup plus mou et beaucoup moins audacieux que l'Allemand et que l'Italien par exemple ou l'Espagnol donc c'est là où je vois pour mes clients je ne cesse de leur dire la seule manière d'arriver à être compétitif comparé à tous ces pays voisins c'est d'arriver à séduire l'Iranien et comme on arrive à ça et là ils sont beaucoup moins beaucoup moins ils ont beaucoup moins d'atouts les autres c'est arriver à conquérir le cœur de l'Iranien dans le sens où arriver parce que l'Iranien a toujours adoré les étrangers si vous allez en Iran je ne sais pas si c'est déjà votre cas mais vous ne revenez jamais déçu de l'accueil de l'Iranien c'est à dire qu'il vous déroule le tapis rouge l'Iranien est un peuple très très fier extrêmement orgueilleux et surtout très indépendant il l'a montré pendant ses 10 ans de sanctions très autonome donc pendant 10 ans il a dit bon bah très bien personne veut tout le monde veut nous mettre des sanctions ils vont voir que malgré l'aide de l'extérieur on va quand même s'en sortir et ils nous l'ont bien montré une fois de plus quand vous êtes en Iran très sincèrement le modernisme de ce pays surprend vraiment donc c'est là et puis du coup alors tout ça pour vous dire que l'Iranien c'est toujours adapté à l'étranger et l'étranger c'est jamais adapté à l'Iranien et donc si vous faites de votre côté l'effort une fois à votre tour de vous adapter à l'Iranien que ça soit pas toujours l'Iranien qui s'adapte à vous je pense très sincèrement pour l'avoir testé que vous avez 80% de chances de réussir de comparer à vos concurrents allemands, italiens et les autres sur ce marché et pour ça en fait il y a quelques règles à respecter parce que chaque pays il y a ses règles sachant que l'Iranien est quand même est un peuple le comment peut-on être persan il a vraiment ce n'est pas pour rien qu'en passant à se poser cette question c'est que l'Iranien est un individu un peu étrange et difficile à cerner pour vous un petit peu pour vous schématiser la chose c'est un mélange d'un chinois d'un japonais et d'un corse vous mélangez tout ça ça donne presque un Iranien donc vous imaginez la complexité de la psychologie d'un Iranien le corse pour sa partie fierté orgueilleux il est patriotique il aime sa terre plus que tout il est prêt à donner sa vie pour sa terre il est redoutable en affaires comme le chinois extrêmement malin dans les affaires et comme un japonais pourquoi parce que très il s'appuie toujours sur les symboles sur le côté raffiné vraiment c'est un peuple extrêmement raffiné et comme en termes d'accueil aussi vous le voyez il y a des justes et coutumes comme si vous avez l'expérience du Japon il y a quand même beaucoup de codes à respecter et chez les Iraniens aussi qu'aucun étranger ne respecte et c'est toujours à l'Iranien de fermer les yeux et de dire c'est pas grave c'est un étranger on l'excuse donc si vous arrivez à cerner le profil de l'Iranien et vous la mettre dans la poche je vous assure que le deal est en très très bonne voie donc alors comment se mettre un Iranien dans la poche oui ah oui oui pardon il y a encore deux autres interventions oui alors alors là vous voyez pas très bien alors il y a un visa cosmopolistane que l'on a que l'on a créé bon ben je vous le regarderai nous avons un site cosmopolistane tier agency vous pourrez aller le voir vous même comme j'ai peu de temps je vais passer rapidement mais il y a des règles des justes et coutumes vraiment à prendre en considération si vous voulez vraiment avoir l'écoute de l'Iranien qui une fois de plus hier a reçu le hollandais le lendemain il reçoit le suisse et aujourd'hui il reçoit le français donc aujourd'hui le marché est vraiment devenu comme ça donc si vous arrivez d'une manière à surprendre l'Iranien là il tendra plus l'oreille que les autres alors là aussi excusez-moi tout ça tout ça figure sur le site donc vous pourrez aller le regarder de plus près donc alors chez cosmopolistane on propose un parcours en dix étapes qui accompagne de la France jusqu'à l'Iran avec dix étapes en fait pour gagner la confiance de l'Iranien et les convaincre et puis surtout pour établir des relations durables et avec succès donc ces étapes je vais vous les rapidement je vais vous les balayer parce qu'une fois depuis je perds beaucoup de temps donc la première chose à faire c'est de découvrir l'Iran très souvent là aussi j'ai voyagé avec 135 grandes entreprises et deux ministres français au mois de septembre dernier et je me suis rendu compte à quel point il y avait une méconnaissance totale de ce pays une fois de plus à juste titre mais il faut vraiment prendre le temps de découvrir ce que c'est que l'Iran et à commencer par trois quatre villes indispensables pour voir un petit peu parce qu'il n'y a que comme ça qu'on prend le pouls du pays avant même d'aller voir le businessman ou votre partenaire ou l'influenceur en Iran il faut un peu quand même connaître les pays et puis les fondamentaux et là il y a trois quatre visites de villes incontournables en plus vous y prendre beaucoup de plaisir donc c'est joindre l'utile à l'agréable mais qui sont vraiment essentiels aussi dans les parties de négociation identifier les opportunités effectivement là aussi il faut suivre il faut saisir il faut suivre l'actualité de l'Iran de voir tout ce qui se dit et c'est là où à chaque fois chez nous on fait toute une partie veille sur l'Iran qui est sectoriel qui informe jour le jour de tout ce qui s'y passe pour aller voir un petit peu toutes les opportunités de ce marché se positionner au bon moment là aussi en termes d'actualité savoir ce qui se passe au coeur du pays pour pouvoir à chaque fois aller voir les influenceurs sur place et puis surtout avoir le bon discours le plus adapté pour passer sur ce marché réussir son lancement effectivement le cabinet Vascol avait mentionné tous ces aspects là c'est trouver le bon partenaire et bien les former c'est une chose essentielle c'est qu'on ne part pas en Iran la fleur en fusil tout seul il faut toujours trouver des surplaces des mécènes des personnes qui vous entourent et qui vous accompagnent parce que ou alors même quand on s'implante un partenaire local est vraiment indispensable tisser des relations fort et des liens forts avec les partenaires parce que là aussi c'est quand on va là-bas tout l'Iran est à la fois trois fois la France en termes de superficie mais à la fois tout petit tout se sait donc si on a à chaque fois des personnes qui vous recommandent ou qui vous parrainent vous avez beaucoup plus de chance une fois de plus d'être bien identifié et atteint de vos objectifs éviter les maladresses alors il y a tout un écosystème aussi dans chaque secteur à bichonner comme on dit c'est indispensable c'est que non seulement le bon partenaire est très important mais il y a tout l'écosystème qui tourne autour de ce partenaire qu'il faut côtoyer qu'il faut rencontrer qu'il faut rassurer ici cet écosystème également vous accorde de sa confiance là vraiment vous pouvez vous dire que vous allez pouvoir rester très longtemps et puis surtout réussir avec succès votre implantation en Iran s'intégrer apprendre alors voilà ça c'est les règles d'or c'est comment se mettre l'Iranien dans la poche c'est par exemple je sais que il me reste très peu de temps mais il y a le torof par exemple le torof c'est quelque chose c'est un peu il y a ça chez les japonais chez les chinois aussi à chaque fois il faut dire trois fois la même chose il faut dire trois fois merci trois fois et puis il ne faut jamais dire oui enfin moi je m'arrête à trois parce que sinon l'Iranien devient de plus en plus pressé il a de moins en moins de temps aussi ou sinon après il risque de vous trouver obséquieux et puis ça va l'énerver aussi donc il faut trouver vraiment le juste le bon ton mais bon déjà commencer par trois fois ça sera déjà bien et surtout quand vous arrivez en Iran il faut arriver avec des cadeaux c'est très important alors moi à chaque fois quand je dis ça aux entreprises ils me disent mais attendez il n'y a pas de pot de vin chez nous il y a des politiques de la maison ça ne marche pas comme ça je dis mais écoutez la politique je sais très bien que ça ne marche pas comme ça mais en amenant un cadeau à un Iranien vous n'êtes pas en train de l'acheter c'est une manière de dire à quel point vous êtes heureux d'être chez lui et que pour ça vous avez pensé à lui même avant de venir chez lui que vous avez c'est un signe de bienvenue et de remerciement c'est pas je te offre un cadeau et en contrepartie c'est parce que je veux t'acheter c'est pas du tout cette même signification que ici on a l'impression que si on offre un cadeau ici donc on offre un cadeau vous verrez tout ça dans le visa cosmopolistain tout est bien décrit et si vous avez d'autres questions je me ferai un nous organisons des formations de coaching dans les entreprises donc là n'hésitez pas à travers le site et si vous en voulez plus à faire appel appel à notre savoir-faire partager les ambitions alors pour aller en Iran il faut que ça soit gagnant-gagnant là aussi non seulement il faut arriver à mettre l'Iranien dans sa poche mais le deal il faut que ça marche si c'est gagnant-gagnant parce que l'Iranien dit moi je veux bien on va au marché de 80 millions de consommateurs à toi entreprise mais en contrepartie qu'est-ce que tu me donnes d'accord donc c'est vraiment si vous allez en Iran c'est la première chose même si vous ne le disent pas c'est que le raisonnement est là-dessus c'est je te très bien et en fait ce que souhaitent les Iraniens ils veulent devenir le hub du Moyen-Orient et aussi ils veulent délocaliser ils veulent que vous délocalisiez votre production en Iran et là aussi il y a une manœuvre extrêmement qualifiée des usines extrêmement modernes et capables d'endosser la production de tout type de secteur que ça soit le luxe la pharmaceutique les plus techniques aux plus luxueux ils ont un savoir-faire vraiment c'est un peuple qualifié très jeune et qui ont surtout envie de travailler et puis surtout une main-d'oeuvre très 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 peu chère le RMI en Iran c'est 300 euros donc c'est très 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 avantageux à tout point de vue de délocaliser en Iran et très souvent c'est ce qu'ils vont vous demander les Iraniens donc parce que la Chine aujourd'hui ça commence le marché se réduit de plus en plus donc on délocalise de moins en moins on va plus vers le Vietnam ou la Corée ou je ne sais où mais l'Iran aujourd'hui a un vrai potentiel pour pouvoir accueillir la production la fabrication des produits et surtout au niveau de la distribution non seulement il vous promet de distribuer à son marché local de 80 millions de personnes mais en plus sur tout le Moyen-Orient jusqu'en Afrique donc vous imaginez le potentiel donc si je ne sais pas si parmi les entreprises aujourd'hui présentées ce matin s'il y a des personnes qui sont des fabricants de 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 matériaux ou de je ne sais quoi mais en tout cas le 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 vraiment le le il faut saisir cette opportunité ou même si vous n'êtes pas fabricant ou producteur mais en tout cas il faut que ça soit gagnant-gagnant partage d'expérience partage de technologie et pour ça du coup après si vous acceptez toutes ces conditions que vous arrivez à mettre plus rien dans la poche je pense que vous aurez un très grand succès en Iran en tout cas votre entreprise ne peut que que se féliciter d'avoir fait ce choix et puis s'engager n'oubliez pas effectivement là je le cabinet mascaux saura très bien faire ça pour vous surtout se contracter toujours 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 des contrats avec l'Iranien parce que l'Iranien là aussi il va dans l'affect également et puis on devient tous très amis très on se fait confiance mais toujours toujours tout bien verrouillé avec des contrats et officialiser tout ça avec avec les bons documents et puis une fois que vous aurez appliqué tout ça je pense que là le tapis rouge vous sera vous sera dressé pour l'Iran merci de votre attention merci beaucoup Zahra pour cet exposé très intéressant nous avons pris beaucoup de retard mais c'était ça valait le coup je donne tout de suite la parole à Nigel c'est toujours intéressant pour un franco-britannique de passer derrière un irano-français surtout quand je vais essayer de vous parler d'une manière assez pragmatique de ma perception du management sur l'Etat donc les aspects un peu culturels du management un retour d'expérience voilà donc je vais essayer d'aller plus rapidement que prévu parce qu'on a peu de temps mais vous avez vu cette carte avant je le reprojette parce que l'Iran est vraiment un carrefour entre l'Est et l'Ouest entre le monde arabe et l'Asie centrale entre le monde pakistano-indien et l'Europe c'est une île et donc aussi dans pour une île j'évoque ça parce que l'Iran n'a rien de commune avec ses voisins arabes du sud et de l'Ouest ni avec les turcs il y a un nationalisme iranien important donc excusez-moi de le dire aussi franchement mais le plus grand gaffe qu'il ne faut jamais faire c'est de traiter un iranien d'arabe d'accord ne le faites jamais et n'essayez pas de commencer une conversation avec les kauquemots d'arabe que vous connaissez parce que vous allez mettre tout le monde plus raciste qu'un iranien je n'ai jamais rencontré plus généreux qu'un iranien non plus c'est une générosité mais ils sont très très fiers voilà donc il y a des banalités et ça va revenir mais je pense que ça mérite d'être dit il n'y a pas de raccourci spécifique en Iran c'est comme des affaires partout donc utilisez la méthodologie que vous avez partout il faut un travail sérieux comme on a dit il n'y a pas d'obligation d'avoir un sponsor et on peut détenir une société à 100% j'ai dit 99,9% parce que souvent il faut au moins un actionnaire iranien ou un actionnaire local et pas uniquement celui qui le détient en Europe si vous choisissez ceux-là donc là c'est encore une banalité le choix des partenaires locales est primordial ce qui n'est pas banal en Iran ce que vous allez être obligé dans le cas de gros projets un transfert de technologie va être obligatoire donc ça dépend à quel niveau vous y allez vous démarrez ou est-ce que vous avez un grand projet d'infrastructure c'était une exigence avant les sanctions dans les années 2000 maintenant ça va devenir primordial et si vous êtes simplement si vous utilisez un distributeur ou un sous-traitant industriel le choix est important mais pas pour les mêmes raisons que vous pouvez imaginer dans les pays voisins je pense qu'il faut éviter un partenaire qui est trop politique parce que les appartenances et les je dirais les factions politiques et les jeux politiques en Iran c'est un peu comme les chaises musicales ça change au moins tous les 4 ans avec des élections et il faut je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un bon entente politique ou un partenaire qui comprenne la situation mais avant tout je pense qu'il faut privilégier la compétence technique industrielle et commerciale parce que cela est plus pérenne que je dirais un contact politique j'espère que c'est clair je vois des visages me regarder bizarrement là je risque de faire oui s'entourer de bons conseils indépendants et prudence je ne dis pas qu'il faut éviter des Iraniens expatriés mais prudence je pense qu'il peut être une source importante il peut être très utile mais il ne faut pas confier à 100% à un Iranien expatrié c'est la petite expérience que j'ai eue ayant travaillé plus que 10 ans en Iran ils peuvent être un intermédiaire important mais il faut être sur le dos voilà il faut prendre les décisions soi-même il y a un vivier local dynamique de très bon niveau à tout le monde on sait qu'il y a un système éducatif important en Iran il y a plus que presque 4 millions d'étudiants par contre comme je vous ai dit et comme beaucoup d'observateurs ont constaté il n'y a pas de véritable formation pratique donc on a intérêt de les embaucher jeunes avant qu'ils soient déformés par le système public iranien ou corrompus ça veut dire et puis de former aux pratiques de l'entreprise dès le plus jeune âge d'accord supervision mentoring donc sont essentiels revenons donc sur la question des ressources humaines des opportunités donc de très bonne qualité l'Iran est le pays au monde avec le plus grand nombre de femmes ingénieures diplômées en chiffre absolu pas en pourcentage rapporté à la population plus que la Chine plus que les Etats-Unis je me souviens être dans un centre de comment dirais-je dans un grand groupe d'ingénierie offshore dans une salle aussi grande qu'ici avec des postes de 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 conception de COA et la quasi-totalité des ingénieurs derrière les écrans c'était des femmes en fonction de la conception assistée par ordinateur et la production assistée par ordinateur il manque d'expérience surtout depuis les dix ans de sanctions mais ils sont très ouverts et très très réceptifs donc les défis c'est que il y a vraiment un manque de une tradition problématique de tradition d'écrite même avec hier avec un de mes associés un de mes correspondants en Iran j'étais obligé de m'agenouir de dire je veux ça écrit s'il vous plaît c'est quelque chose donc il faut simplement introduire induire les gens dans l'entreprise c'est un petit défi mais qui est tout à fait surmontable comme je dis ici il faut contrôler également un autre aspect c'est que les jeunes Iraniens sont peu familiers avec la culture fidélité et valeur d'entreprise mais une fois qu'on les introduit à cela pas de problème mais il faut contrôler il faut et il faut donc continuer tout au long de levier dans l'entreprise à les réformer de les rappeler là-dessus et donc les informer des obligations aussi bien dans le domaine de la gouvernance de l'audit des procédures l'évaluation l'auto-évaluation en fin d'année inconnu je me souviens je me souviens que le directeur financier devait faire une autre évaluation du chauffeur même expliquer au chauffeur qu'est-ce qu'il fallait faire mais au bout de trois tentatives ça a marché parfait donc les gens apprennent mais il y a donc des points d'attente embauchés jeunes et contrôlés régulièrement pour conclure peut-être les négociations je vais vite si vous souhaitez que je vous parle un petit peu de négociations choisir le bon projet parce que sur chaque projet vous allez trouver des partenaires qui sont là uniquement pour faire pour faire joli et le bon partenaire je ne reviens pas dessus là véritablement 80% des cas la véritable négociation commence après le signateur du contrat donc laissez assez de marge pour pouvoir gérer ça pour les biens d'équipement transfert de technologie donc prévoyez ça avant votre négociation ne soyez pas surpris par cela on revient sur le win-win je ne peux pas ne pas dire quelque chose là-dessus le gagnant-gagnant je me souviens on m'a demandé de venir dans une négociation difficile où des business units les négociations bloquées entre un des business units et le client iranien et j'essaie de les expliquer que voilà il faut que ça soit un accord gagnant des deux côtés et les iraniens c'est du ministère de l'industrie je me souviens m'ont regardé comme si comme s'ils disaient mais si nous on a si vous n'avez pas perdu nous on n'a pas gagné c'était c'est un concept c'est un concept qu'il faut également un certain apprentissage surtout vis-à-vis du middle management venu des provinces voilà donc définir ces objectifs c'est une limite avant chaque négociation éviter d'impliquer si possible les négociateurs venus du Golfe le Golfe l'Iran a une population qui est deux fois plus que toutes les pays de l'autre côté de l'autre rive du Golfe que ce soit Iman Oman les émirats l'arrivée saoudite Qatar Kuwait Bahrain donc il n'apprécie pas d'être d'être traité un petit peu comme un un soukassal du Golfe en conclusion allouer des ressources adéquates combien de fois j'ai pris davantage de temps de négocier avec mes collègues en Europe qu'avec les Iraniens pour les Iraniens ils dédient 100% de le temps alors que pour nous souvent c'est une affaire parmi d'autres donc il faut il paraît des contrats mais réellement ils sont tenaces et pour conclure sur ce qu'on a dit plusieurs intervenants sur la France et souvent on pense que peut-être il y a un cas particulier à jouer parce qu'on est français l'Iran a soif de tout ce qui est occidental ça c'est sûr et la chose la plus importante c'est le prix la qualité et la technologie donc il faut ne pas se dire parce qu'on est français ou parce qu'on est italien il y a peut-être un petit faible pour les Etats-Unis parce qu'ils ont été pendant 37 ans séparés des Etats-Unis donc tout ce qui est étranger est plus joli bien sûr voilà et se méfier c'est peut-être un peu fort de dire les Iraniens sont réellement les flatteurs inégalés liés à la générosité la générosité également le tarif dont vous avez parlé prenez plaisir prenez plaisir mais ne soyez pas dupes d'accord c'est une politesse mais derrière je me souviens on a essayé non ne payez ne payez pas pour cette boîte de thé c'est pas digne de vous et après 20 minutes de négociation il m'a fait payer deux fois le prix donc vous allez retrouver ça dans les affaires aussi donc voilà d'une grande générosité d'une grande gentillesse mais ne soyez pas dupes voilà c'était bon dans le temps oui c'était bon merci beaucoup d'avoir attrapé le temps perdu et nous allons donner la parole à monsieur Tristan Côté qui nous excusera du léger retard je vous mets en place votre présentation merci beaucoup bonjour à toutes et à tous oui j'ai le privilège de passer en dernier ce qui fait que normalement j'aurais dû finir avant d'avoir commencé j'ai donc nous avons parlé en particulier de faire un petit zoom sur la levée des sanctions qui est une réalité diplomatique mais qui reste pour l'instant une fiction bancaire alors je voudrais tout de suite lever une petite rumeur est-ce qu'il y a des banquiers dans la salle bon si c'est le cas vous pouvez rester quand même nous allons donc avancer dans cette présentation j'ai essayé d'être le plus opérationnel possible je me présente rapidement je suis directeur du développement du groupe Selveo Hadit on est le leader européen en intelligence économique et en appui à l'international on existe depuis 25 ans on a été un groupe détenu par l'état français jusqu'en 2011 privatisé depuis avançons alors oui la réalité bancaire ça commence tout de suite très mal parce que pour réserver votre hôtel payez vos taxis payez un restaurant ou retirer du cash en Iran c'est juste pas possible la seule il n'y a aucune carte de crédit ne fonctionne donc la seule solution c'est de partir les poches bien pleines de bons billets d'euros et de les distribuer tout autour faites aussi attention en les changeant il y a des arnaques courantes pour les hommes d'affaires qui arrivent et qui veulent changer un peu trop vite leur argent donc voilà tout simplement gardez ça en tête pas de carte de crédit et ça risque de durer un tout petit peu je reviendrai sur ce point là il y a certains partenaires il faut que ce soit des partenaires de confiance qui peuvent se substituer à vous pour gérer toutes ces dépenses je dirais de petites conciergeries dans vos déplacements d'affaires en Iran même si officiellement retour dans Swift aucune banque française je le dis bien aucune banque française des grandes banques qu'on connaisse vous avez vu les logos au début de ma présentation aujourd'hui n'acceptent la moindre transaction avec l'Iran et comme le disait Nigel et je vais tout à fait dans son sens n'espérez pas une embellie trop rapide de la part des banques françaises les anglais ont pour coutume de dire qu'un banquier est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait beau et bien ça va se vérifier c'est à dire qu'au moment où vous avez besoin de rentrer sur le marché iranien ils ne seront pas forcément là je parle des banques françaises je parle des grandes banques françaises chez qui on est tous clients des grandes banques françaises enfin très peu de gens dans les micro-banques c'est rare ici des petites banques d'affaires ou des petites banques privées pourquoi ce décalage alors c'est un sujet qui a déjà été abordé je vais aller très vite oui il y a un décalage entre la levée des sanctions américaines et la levée des sanctions en Europe les listes de personnes blacklistées ne sont pas les mêmes grosso modo sur toutes les transactions même les transactions de petites sociétés françaises l'OFAC et l'administration américaine a un oeil super vigilant ne croyez pas que parce que vous ne faites jamais de business en Iran l'oncle Sam ne regarde pas on est en plein soft power américain ils sont vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe sur ce pays là je ne veux pas faire de paranoïa mais c'est une réalité donc de ce fait là aucun des grands groupes français qui a des licences de banque qui a des licences à Wall Street ne peut se permettre quoi que ce soit en Iran donc on n'attendait pas que ça change trop vite alors c'est vrai il y a les échéances des élections américaines basculement pas basculement est-ce que les républicains s'ils reviennent au pouvoir remettront des sanctions on n'en sait trop rien le pétrole a plus la main importance qu'avant honnêtement je ne ferai pas de pronostics je pense qu'il faut et puis on n'est pas là pour ça non plus soyez pragmatique adaptez-vous en fonction de la situation mais voilà soyez prudents si vous avez des intérêts aux Etats-Unis je parle avec l'un d'entre vous qui est pour une société qui a une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires qui a des intérêts aux Etats-Unis qui travaillent en Iran avant les sanctions ils ont eu des pressions pour ne pas continuer pendant les sanctions donc même des PME françaises sont sujets donc il y a un certain comme le disait très bien le cabinet Vasco il y a un certain nombre de procédures à suivre est-ce qu'il y a des solutions bancaires alors oui Nigel l'a dit il y a des on peut passer par des petites banques celles qui n'ont pas d'intérêt ni aux USA ni au Royaume-Uni parce que les Royaume-Uni aussi ont une loi extraterritoriale il faut y faire attention alors est-ce que par exemple ouvrir un compte dans une banque il y a à Paris rue de la Paix certaines banques iraniennes est-ce que ça règle le problème ? et bien non parce que pour les transferts d'argent ces banques iraniennes ont besoin de passer par des chambres de compensation comme tout le monde et donc ces chambres de compensation sont détenues par les majors bancaires internationaux donc ça ne passe pas il n'y a que donc que peu de solutions la plus grosse partie du business entre l'Iran et l'Europe occidentale c'est fait au travers soit de Dubaï soit de l'Asie et notamment Singapour avec des frottements extrêmement importants sur le montant des transactions de 7 à 15% pour ceux qui ont fait du business là-bas ça ne se voit pas forcément mais c'est souvent votre client iranien qui porte ou qui a porté ce type de frottement alors avant de démarrer une opération commerciale je recommande vivement à tous et à toutes de faire une procédure très simple vis-à-vis du Quai d'Orsay et vis-à-vis de la Direction Générale du Trésor pour dire ce qu'on va faire normalement il n'y a que les biens à double usage qui sont soumis à ce type de procédure néanmoins qu'est-ce que c'est qu'un bien à double usage un train peut en cacher un autre c'est pas très long ça va rapidement et après une fois que vous avez obtenu votre autorisation auprès de la DGT et du Quai d'Orsay si vous avez des intérêts aux Etats-Unis ou s'il y avait du personnel américain et bien faites vérifier apportez votre autorisation européenne auprès de l'OFAC faites le faire soit par un cabinet d'avocats soit il y a plein de gens qui le proposent on le propose également mais je vous conseille de faire valider ça évidemment ça a un certain coût mais le jeu en vaut la chandelle certains grands groupes français dans l'énergie ont des personnels en prison aux Etats-Unis donc ça ne plaisante plus du tout c'est plus quelque chose qui se négocie aujourd'hui c'est des peines de prison encore une fois je vous engage à être prudent c'est un pays qui est absolument dans le viseur je ne vais pas revenir sur ce que Nigel a présenté avec brio avant mais grosso modo Rohani tient sa monnaie l'inflation est contenue on va attendre des tensions inflationnistes parce qu'il y a des fonds iraniens qui étaient bloqués qui vont être rapatriés pour tout ou partie donc on peut s'attendre à ce qui est peut-être un petit peu plus d'inflation pour info le taux de l'emprunt local en Réal c'est environ 24% donc le crédit local est difficile le taux de change je pense que tout a été dit là-dessus la monnaie était fortement dévaluée on le voit sur le graphique du bas bon la devise va être rare en Iran parce que l'Iran compte tenu de son voisinage va très certainement acheter massivement des armes ça va être une des priorités on est quand même dans un régime qui bien ravi de s'ouvrir a des volontés de rayonner comme ça a été dit avec beaucoup de justesse régionalement à la fois au sud et au nord à la fois vers la péninsule arabique et l'Asie centrale et une politique de puissance ça passe par des armes donc ils en fabriquent mais ils vont également en acheter donc ça va pomper la devise disponible chose importante depuis la levée des sanctions si vous êtes dans le milieu si vous avez des projets d'infrastructures si vous construisez je ne sais pas des parcs photovoltaïques ou vous voulez faire des champs d'éoliennes ou si vous voulez construire des incinérateurs des choses comme ça ces projets d'infrastructures avant les iraniens vous donnaient de l'argent vous pouvez vous prêter de l'argent localement pour les développer depuis implementation day c'est à dire depuis janvier l'ambiance a un peu changé les japonais les coréens les chinois les allemands commencent à arriver avec du cash donc il faut il faut réfléchir à des montages financiers il faut trouver un partenaire bancaire local vous pouvez faire des syndicats de banques avec des banques iraniennes à condition de choisir les bonnes elles ne sont pas toutes bonnes Nigel l'a souligné mais on peut syndiquer des banques pour faire du projet d'infrastructure bon c'est du sujet ça nécessite d'être travaillé en amont mais aujourd'hui ne pensez pas que le fonds iranien de développement par exemple financera 100% d'un projet d'infrastructure il faut trouver le moyen de faire venir de la devise extérieure pas forcément française ou européenne mais il faut essayer de trouver des modes de financement il y en a c'est aussi un peu notre job ma recommandation donc très simple Nigel disait trois ans je crois à peu près pour espérer une levée des sanctions bancaires je pense que c'est le retour des grandes banques voilà le retour des grandes banques ou le fonctionnement à la normale en même temps tout le monde se précipite en iran c'est le Ibiza des affaires les hôtels là-bas c'est incroyable c'est beau et donc tout le monde prospect tout le monde cherche à prendre des positions donc il n'est pas possible d'attendre que les banques soient dans un fonctionnement normal vous êtes obligés d'y aller donc il y a un peu ce problème à régler donc il existe aujourd'hui des circuits de financement je ne recommande pas forcément Dubaï l'Asie c'est peut-être un petit peu plus sûr mais il existe quand même en Europe des solutions de financement qui existent par certaines petites banques françaises très peu italiennes belges ça a été évoqué alors pour rester à peu près dans le timing donc le groupe a dit Salveo a ouvert le centre français des affaires de Téhéran où justement on essaie d'apporter des réponses à ça de la conciergerie d'affaires tout simplement allez vous chercher à l'aéroport parce que l'anglais par le chauffeur de taxi est plus qu'improbable vous donnez un nom d'hôtel qui ne veut peut-être pas forcément être compris donc tout ça se prépare un tout petit peu vous ne partez pas faire de l'export en Belgique c'est un pays quand même qui reste complexe choisir des conseils ça a été évoqué il y a foule de conseils d'Iraniens qui font partie de la diaspora qui sont en train de revenir vers leur pays ce qui est une très bonne nouvelle mais en revanche pour un certain nombre d'entre eux ils sont un peu déracinés ils ne connaissent plus très très bien les habitudes de leur pays donc là encore une fois il s'est été dit faites attention à vos conseillers faites attention à vos intermédiaires et faites les valider faites faire des études d'honorabilité faites faire des due diligence sur vos partenaires c'est un monde extrêmement compliqué ce sont des gens d'une intelligence aiguë d'un raffinement absolu ça a été dit aussi et c'est parfois assez compliqué de repérer le vrai du faux ou du sûrement et du peut-être voilà il y a d'excellents conseils juridiques ne passez pas forcément par des immenses cabinets il y a des grandes compétences et en plus les grands cabinets internationaux quand vous avez un problème fiscal en Iran ne sont pas forcément bien vus mais vont vous trouver un bon fiscaliste un bon prof de fac à Téhéran qui est reconnu par les services fiscaux il faut faire du local ça a été dit également mais j'appuie j'appuie beaucoup là-dessus voilà donc en un mot comme en mille préparez bien préparez bien ça nécessite du boulot en amont l'Iran allez chercher les autorisations ça ne prend pas trop de temps ni trop d'argent mais il faut absolument faire enfin je vous recommande de le faire et mettez en place votre circuit bancaire le plus tôt possible parce que vous serez en position de force avec vos interlocuteurs si vous maîtrisez le circuit de rapatriement de l'argent parce que j'imagine que votre ambition n'est pas de devenir milliardaire en IAL c'est de ramener des euros quand même préparez ça à l'avance vous serez en position de force vis-à-vis de vos interlocuteurs préparez également la logistique l'Iran est un pays bien desservi notamment par la route ça ne pose pas de problème mais préparez tout ça avant de partir vous n'en serez que plus intelligent et que plus performant dans votre négociation et la négociation je ne vais pas revenir dessus elle sera longue agréable et extrêmement compliquée voilà donc je vous souhaite à tous d'excellentes affaires en Iran ne tardez pas à y aller c'est le moment mais ayez vraiment conscience des difficultés qui sont caractéristiques et inhérentes à ce marché merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements